Mais c'est au tour de Roger Gérard Scharsenberg d'aller dans le sauteuil. Allez, ici, monsieur Scharsenberg. Ancien ministre, ancien député européen, ancien député de l'Assemblée nationale, ancien maire aussi. Mais puis de mandat aujourd'hui, Roger Gérard Scharsenberg. Pour l'instant, mais j'attends 2012, comme tout le monde, pour l'alternance. Ah non, vous n'allez pas être candidat à l'Élysée. Ah non, pas pour l'Élysée, non, non, pour la députation, simplement. Ah, vous voulez quand même retenter la députation ? Oui, bien sûr. J'avais fait 49,8% en 2007, ce qui n'est pas assez, en effet, donc on verra en 2012. Bon, en tout cas, c'est marrant parce que vous faites partie de la mémoire collective du... Alors ça va être terrible, ce que je vais vous dire, parce que vous êtes contre l'abus du pouvoir de l'image dans la politique. C'est ce qu'on comprend à travers votre livre. Mais pourtant, moi, si je vous connais, j'ai l'impression de vous connaître, c'est parce que j'ai l'impression de vous avoir toujours vu à la télévision. J'ai même cru, Pierre, j'ai même fait des recherches. Vous êtes sûr qu'il n'a pas été candidat à l'Élysée ? Je suis sûr qu'il a été candidat à l'Élysée. J'ai l'impression de vous avoir vu à chaque campagne électorale depuis que je suis gamin. J'ai commencé un peu gamin, moi aussi. Je veux dire, vous comme téléspectateur et moi comme participant à l'année politique. Pourquoi vous n'avez jamais été candidat à l'Élysée ? À l'Élysée, parce que je pense qu'il faut d'abord avoir derrière soi un parti tout à fait important et avoir la capacité de président de la République. Madame Taubira a été candidate à l'Élysée. Oui, mais ce n'était pas avec la perspective d'être réellement élue, donc c'est un petit peu différent, bien qu'elle est de grande qualité. C'était la perspective d'emmerder Jospin. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. À coup sûr. Et donc je n'ai pas tellement apprécié cette démarche, car j'aurais préféré que Lionel Jospin, pour qui j'ai beaucoup d'estime, soit élu président. Alors ça, on le sent, dans votre livre, que vous avez beaucoup d'estime pour Lionel Jospin. Et d'ailleurs, à juste raison, vous faites remarquer que c'est un des rares à ne pas avoir utilisé la télévision et utilisé le pouvoir de l'image comme les autres. C'est-à-dire que Lionel Jospin est le seul, je crois, à avoir refusé de faire l'émission de Michel Drucker, qui s'appelle Vivement Dimanche, qui a été faite pourtant par Olivier Besancenot, Arlette Laguiller, etc. Il pensait que c'était céder à la pipolisation et que la pipolisation est un travers de la vie politique. Donc il a une position très, très austère et rigoureuse là-dessus. Oui, mais il a perdu. Je ne pense pas qu'il ait perdu essentiellement pour cela. Il a perdu parce qu'il y avait un trop grand nombre de candidatures à gauche au premier tour. On reconnaissait qu'il a fait une campagne déplorable ? Oui, mais parce qu'on lui a fait sa campagne. Oui, ça c'est vrai. Oui. Il était Premier ministre, donc il a très bien travaillé comme Premier ministre. Et pendant ce temps-là, il n'a pas eu le temps de concevoir lui-même sa campagne. Quand il la conçoit lui-même, comme c'était le cas en 1997, il fait de très bonnes campagnes. Les femmes. Alors c'est assez drôle parce que vos chapitres sont divisés en héros, comme vous le dites, monsieur ou madame, plutôt monsieur comme tout le monde. Vous parlez aussi des femmes. Mais alors les femmes, vous les mélangez, enfin ce n'est pas que vous les mélangez, mais c'est que vous ne les mettez pas dans les mêmes catégories que les hommes. Si, justement. Non. C'est-à-dire qu'après, ils pourraient mettre dans les héros les héroïnes, c'est que vous les mettez à part. Oui, mais ils reconstituent les mêmes catégories. Exactement. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi il n'y a pas les mélanger, ça, je veux dire ? Parce qu'il dit que c'est plus récent. Voilà. C'est un fait tout à fait nouveau que... Ah ben, je suis désolé. Non, non. À la tête des gouvernements ou à la tête des États, c'est un fait relativement nouveau. Enfin, essentiellement nouveau, même. On a actuellement 7 femmes qui sont chefs de gouvernement, notamment de gouvernements très importants, de pays très importants, comme Angela Merkel en Allemagne. Alors, elle, c'est la proximité, à la même Merkel. Angela Merkel, c'est la proximité. Elle veille à faire ses courses encore dans un supermarché en le faisant tout de même savoir. Elle dit que ses loisirs... Il y a toujours avec caméra de télé quand elle fait ses courses en supermarché. Sans caméra de télé, mais avec photographe du journal concerné, elle dit que... C'est pas la séduction, elle. Non, elle ne s'est jamais servie de l'arme de la séduction. C'est-à-dire qu'il y a du boulot, hein. Son loisir préféré, c'est de cueillir des coquelicots et de faire des tartes aux prunes. Donc, en effet, ce n'est pas du registre de la séduction. Ça dépend dans quelle tenue. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans ce registre. Alors, dans la séduction, chez les hommes, vous nous avez cité tout à l'heure Barack Obama, Bill Clinton... Barack Obama. Tony Blair, évidemment. Tony Blair qui avait tout à fait le goût du luxe, une pratique un peu show-off, paillette, que n'a pas du tout son successeur Gordon Brown. Dans Peter Mendelssohn, un conseiller de Blair, dit qu'il a l'air d'un canard face à une balle de golf, ce qui est un peu excessif, je crois. Mais Berlusconi essaie aussi de rester dans le rôle du séducteur. Chez les femmes ? Peut-être de manière un peu prolongée. Chez les femmes comme séductrices ? C'est Ségolène Royal ? C'est Ségolène Royal, bien sûr. Martine Aubry, c'est la proximité. Plutôt la proximité. Plutôt la proximité. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que c'est ça, en fait ? On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on a. Non mais Ségolène, c'est plutôt l'idée qu'il doit y avoir un ressort affectif, émotif en politique, et qu'au-delà du programme, il faut créer ce contact particulier, et par conséquent un peu séduire. Bon, beaucoup d'hommes politiques pratiquent de cette manière. Ce qui m'a amusé, c'est le cas du président de la République actuelle, Nicolas Sarkozy, parce qu'on se trouve que vous ne savez pas trop dans quelle catégorie le mettre. Oui, j'ai du mal. Parce que, bon, on peut le mettre... Il a à la fois un peu tout, quoi. Non, c'est-à-dire qu'il a évolué. Ah, la fonction présidentielle transforme aussi un peu celui qu'il exerce. C'est vrai qu'il y a eu au démarrage le Fouquet, le yote de Bolloré, etc. Mais ensuite, à partir de, je dirais, juillet 2008, avec la guerre en Géorgie, avec la crise financière, il a eu un rôle tout à fait majeur, s'occupant de diplomatie et de défense comme les autres présidents de la Ve République, et par rapport à la crise, ayant un comportement accordé à la gravité des circonstances. Donc, il y a une évolution. Pour avoir le portrait de Nicolas Sarkozy, il faut prendre des petits bouts de chacun des personnages. C'est une séquence, oui. C'est une séquence. Alors, je ne sais pas quelle est la fin du film. En tout cas, la séquence actuelle n'est pas la même que la première séquence. Quand vous parlez de Chavez, sa stratégie occupait sans cesse le terrain des médias, on se dit, tiens... Oui, Nicolas Sarkozy aussi. Voilà. Oui, Nicolas Sarkozy aussi. Et puis, à d'autres moments ? Nicolas Sarkozy, c'est la même théorie que Tony Blair, c'est-à-dire qu'il faut faire l'actualité. Son conseiller disait qu'il faut faire la météo. C'est-à-dire, au lieu de laisser les journalistes choisir spontanément les sujets qu'ils vont traiter, nourrir soi-même l'actualité. C'est être le rédacteur en chef en fait des médias. C'est être le rédacteur en chef de sa propre actualité et donc des médias. Alors, comment vous appelez ça, d'ailleurs, l'agenda setting ? Agenda setting, c'est l'établissement de l'ordre du jour. C'est le contrôle de l'agenda médiatique. C'est des mots comme ça que j'ai appris. Alors, l'agenda setting, c'est ça ? Le story telling, c'est quoi ? Le story telling, c'est le fait de raconter les histoires. Raconter une histoire. C'est-à-dire que les hommes politiques n'ont plus de programme, ils se racontent ? Oui, c'est ça. Je ne veux pas schématiser, mais Barack Obama s'est fait connaître essentiellement à la Convention démocrate de 2004. Il n'était pas candidat, là. Il venait soutenir John Kerry en racontant son parcours personnel, qui est très émouvant et très intéressant, mais en exposant cela et non pas essentiellement à un projet. D'ailleurs, il n'était pas candidat. Mais sur le story telling, il y a aussi Sarah Pellin, dont vous vous rappelez peut-être, qui était la candidate à la vice-présidence du côté républicain, qui a raconté son parcours personnel, qui a aussi fait venir sur la scène de la Convention républicaine ses cinq enfants, l'ensemble de sa famille, son mari d'abord, ses cinq enfants aussi, dont un bébé de cinq mois, malheureusement trisomique, mais donc l'ensemble de la famille, l'ensemble de la vie, elle se raconte. On peut faire le vôtre, j'ai votre vie, si vous voulez. Allons-y, ça va être très court. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du livre L'État spectacle 2, Éric Zemmour et Éric Nolo ? D'abord, peut-être Zemmour. Alors, moi, d'abord, ça m'a donné un coup terrible, parce que j'avais lu L'État spectacle quand j'étais étudiant à Sciences Po. Eh oui, il y a 30 ans. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est quand même cruel, donc je lui en veux beaucoup. Le voilà, d'ailleurs. Alors, c'est peut-être pour ça que je vais être un peu critique, parce que j'ai trouvé, c'est comme Rocky 1, Rocky 2, quoi. Le 2 est jamais aussi bien que le 1. Le 1, c'était, et franchement, ça donnait un coup formidable à l'époque, c'est-à-dire que c'était un phénomène naissant, et vous aviez une espèce de prophétie de Cassandre, quoi. On disait, voilà, la politique est en train de partir vraiment dans une autre direction, une mauvaise direction, cette spectacularisation de la politique. Pipolisation, éventuellement. Oui, pipolisation. Il annonçait pas vraiment la pipolisation. C'était plutôt... Non, pipolisation, c'est nouveau, oui. Ça, c'est nouveau. Tout à fait nouveau. En fait, ce qu'il dénonçait, en fait, sous l'État spectacle, c'était Giscard, quoi. Pour parler vite... Parmi d'autres, oui. Oui. C'était surtout Giscard qu'on... À l'époque, quand on lisait, on disait que c'était une charge contre Giscard, voilà. Parce qu'il faisait au coin du feu avec un émeuble. Voilà, exactement. Parce qu'il invitait les ramasseurs d'ordures à venir déjeuner. Exactement. Qu'il avait joué à Cordéon, qu'il avait joué au foot. Devine qu'il avait enlevé son maillot, c'est Giscard. Non, mais, même avant, c'est ça. Vous vous souvenez, il avait joué au foot, et puis il s'est faisait complaisamment filmer, torse nu. Enfin bon, bref, passer à l'investir. Oui, 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 j'aimais beaucoup, ça. Et donc, je trouve que depuis, 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 malheureusement... Moi, j'avais prévenu, hein, j'avais prévenu. Alors, depuis, malheureusement pour vous, on a lu des dizaines... Oui, bien sûr. On a lu des dizaines de bouquins pour nous expliquer que l'émotion avait gagné sur la raison, pour nous expliquer que McLuhan avait gagné contre Gutenberg, pour nous expliquer qu'on avait vendu... Non, connu Gutenberg. Bon, on se tait, maintenant. Pour nous expliquer... Pour nous expliquer qu'on vendait des politiques comme des sabonnettes avec les règles du marketing... Je veux dire... Tout ça serait... Je comprends très bien ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Vous comprenez, c'est pas un livre. Je n'arrive pas à imiter Giscard. C'est pas un livre. Non, on comprend très bien. On a l'impression d'un résumé de tout ce qu'on a lu depuis trente ans. Que l'ai-je pas fait, Jean-Roger ? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de faits nouveaux qui expliquent ce livre. Allez, Roger, je vois. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le fait que les télévisions marchent beaucoup plus à l'audimat que dans le passé. Vraiment beaucoup plus à l'audimat. Et par conséquent, relègue l'information politique qui est jugée ennuyeuse à la fin des journaux de télévision. Je supprime les émissions politiques de première place. Mais je vous parle pas par rapport aux années 70, là. Non, non, il y a l'entrée en politique des professionnels de la communication qui n'existait pas. Non, non, qui n'existait pas. Mais je suis d'accord, mais on a lu des choses là-dessus, déjà. La presse People qui n'existait pas non plus. Mais je suis d'accord aussi. Mais le problème, c'est que c'est moitié Bourville, moitié Giscarif. On pourrait choisir parce que c'est très... Non, mais ce livre est une suite. Je veux dire que l'histoire ne s'arrête pas, la vie n'est pas figée. Je suis d'accord. Les choses continuent. Je suis d'accord à la période actuelle. Simplement, un exemple. Les acteurs ne sont pas les mêmes, évidemment, qu'en 1977, c'est le moins qu'on veut dire. Et la machinerie n'est pas la même. Il n'y a pas Internet. Internet, c'est un sujet important aussi. Alors, le livre se résume, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est une espèce de typologie. Le gasling. Oui. Les grands rôles. Les enfants qu'on roule, comme au théâtre ou au cinéma. Il y a le héros, le leader de charme, la proximité, celui qui ressemble au... En même temps, ce n'est pas spécifique, vous êtes d'accord avec moi, à la modernité de les spectacles. Non, mais comme au théâtre, il y a quelques grands rôles. Il y a le père noble, il y a le jeune premier, il y a la diva, l'opéra, etc. Et les uns et les autres ont tendance à s'insérer dans ce rôle. D'accord. Qui est parfois un rôle tenu de manière artificielle qui ne correspond pas à la véritable nature. Bien sûr. La deuxième partie, c'est un essai d'analyse de ce phénomène de spectacularisation, de pipolisation. La presse en crise, la télévision qui a remplacé la presse. C'est-à-dire le Gutenberg vaincu par McLuhan, j'y reviens, c'est-à-dire la presse écrite vaincue par la télé, et Internet, et l'émotion. Vous avez d'ailleurs une page qui me touche beaucoup, c'est la régression de la raison. Oui. Le recul de la raison. Exactement, le recul de la raison. Au profil de l'émotion. Mais je trouve que, si vous me permettez, ça aussi c'est assez convenu, c'est-à-dire que ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire que quand vous nous dites la télévision, non mais on sait que la télévision c'est de l'émotion, avec Nolo, toutes les semaines... Pas toujours. Enfin, ça n'a pas toujours été. Justement. D'abord, ça n'a pas toujours été. Dans les grandes émissions politiques du passé. Et on peut essayer de faire le contraire, on peut essayer d'amener de la raison. Donc je crois qu'il faut aller plus loin. Oui, sauf que personne ne le fait. Je crois qu'il faut aller plus loin. Sur les chaînes hertziennes, personne ne le fait en réalité. C'est vrai que c'est très fort. À cause de l'audimat. C'est très fort. Vous regrettez l'heure de vérité, par exemple ? Je regrette un peu l'heure de vérité, parce qu'on avait davantage de substance, plus de substance que d'apparence. On apprenait davantage de choses sur le programme des gens qui se présentaient. Et c'est important, parce qu'un programme, c'est la vision de l'avenir collectif. Et une élection, c'est le choix entre différentes visions de l'avenir collectif. Sinon, on applaudit simplement une vedette de l'inspecteur. Vous avez raison, sauf que... Mais vous connaissez quand même que, par exemple, sur Sarkozy, on connaissait son programme. Sarkozy est un peu à part, parce qu'il a beaucoup travaillé sur son programme. Je peux dire aussi qu'il en a un peu changé. Il a infléchi son programme en passant du libéralisme économique, maintenant à l'intervention de l'État, à la demande de protection sociale, etc. Donc il a évolué sur le fond aussi. Terminé. C'est un procédé, oui. C'est un procédé, j'avais compris. Tous à vous, Sam. Voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que ce n'est pas suffisant comme explication de nous donner une explication technique. C'est la télé qui a tout changé. Moi, je crois... Attendez, attendez. Il n'y a pas une explication unique. Non, mais laissez-moi finir. Non, mais là, le procédé tourne au jeu. Donc il faut arrêter. Je pense... Mais le jeu, c'est très bien. Je pense que... Non, non, mais ce que je veux dire... Non, c'est vrai. Là, ce qu'il veut dire, c'est intéressant. Franchement, je... Mais non, mais alors, ça y est. Voilà, c'est ici, mais là, c'est terminé. Je le jure. Bon, d'accord. Non, je le jure. Je veux dire, Eric, allez-y. Je veux, franchement. Alors... Et vous l'interrompez plus, surtout. Je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est qu'il faut se demander... Non, parce que c'est pas sympa quand vous l'interrompez. Non, c'est pas bien. Bon, non, mais deux minutes. Allez, deux minutes. Il faut se demander, non pas pourquoi la télévision a ce rôle-là, mais pourquoi on lui fait jouer ce rôle-là. Je veux dire par là que pourquoi... Mais je... Je l'explique. Non, 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 non. Il y a un système... C'est... Les règles économiques ont changé. Mais je l'explique. Non, non, non. C'est bien sûr que ça. Non, le pouvoir économique ne veut plus de pouvoir politique. On a eu un pouvoir politique. Je l'appelais Patrick Lelay, qui était président de TF1. Mais absolument. Mais c'est pro, ça va au-delà de ça. Le cerveau disponible. Il appliquait les lois du marché à la télévision. Le cerveau disponible, pourquoi pas quoi-c'c'cola ? Le cerveau disponible, le temps de cerveau humain disponible, etc. Et le fait que la télévision subit maintenant les lois du marché. Oui, mais je ne parle pas de la télévision. Non pas tellement du pouvoir politique, mais les lois du marché. Mais moi, je ne parle pas de la télévision. C'est-à-dire refluer la politique. Je vais refluer la politique. Les frères ennemis, on dirait. Alors vraiment, c'est dur. Non, mais Eric Zemmour parlait réellement de la télévision à l'instant. Mais non, pas du tout. Je pense que plus globalement, plus globalement, le système... Le son doit être troublé. Non, non, non. C'est difficile, hein ? C'est vraiment... C'est difficile, hein ? C'est hallucinant. Je pense... Je parlais plus globalement. Non, c'est vrai, vous ne laissez pas parler. Non. Non, mais je peux m'arrêter. Non, Eric. On m'en fout. Oh, non. Moi, je m'en fous, je sais ce que je veux dire. Eric Zemmour ! Ce que je veux dire, c'est que nous avons changé de monde. Il y a eu un monde où l'économique, le système capitaliste, avait besoin d'un État, d'un politique qui appliquait un programme avec des discussions raisonnées. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde où un capitalisme qu'on appelle de séduction a besoin de gens beaucoup plus irrationnels et de politiques à la botte, beaucoup plus soumis à ses règles. Et donc, je pense que moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le vide du politique qui explique l'usage de la télévision. Et ce vide du politique... D'accord, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? C'est qu'il est nécessité par le système économique. C'est ça que je voulais dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que... Je sais, parce que vous ne le dites pas. Non, pas du tout. Parce que le rôle de l'État est au contraire complètement revalorisé dans la période présente. Non, mais là, depuis trois mois. Il y a de la part d'Obama, même de Sarkozy, etc., de la part d'Angela Merkel, qui est au centre-droit, une réhabilitation du rôle de l'État. Donc, chacun, maintenant, se retourne vers l'État. Ce n'est pas le moment de dire que l'État a moins d'importance que par le passé. Il n'a plus d'importance qu'il y a cinq ans ou dix ans. Et ayant plus d'importance, il va mettre ses vedettes de l'État, spectacle en l'occurrence, encore en scène davantage. Non, non, Éric Nolot, c'est ce que je pense. Je vais essayer de faire plus direct. Il y a au moins un reproche que vous... Si il te laisse parler. Oui, que vous n'encourez pas. C'est d'avoir fait un livre spectacle, parce qu'en fait, c'est une compilation de fiches et il manque la mise en perspective. Et à chaque fois, je vous lisais, je me posais des questions qui, parfois, sont graves et il n'y a pas les réponses. Alors, j'en ai choisi trois rapidement. Par exemple, le fait qu'il y ait une volonté pour des présidents démocrates d'occuper le terrain médiatique, le fait qu'il y ait un primat de plus en plus affirmé de l'émotion sur la raison, est-ce que ça ne revient pas à atténuer un peu les différences entre démocratie et dictature ? Parce que ça, ce sont des procédés... Mais ça, c'est grave. Vous auriez dû quand même... Mais attendez, j'aurais dû... Non, mais c'est grave. J'ai beaucoup d'admiration pour vos propres ouvrages aussi, mais... Ce que je voudrais dire, c'est que je ne peux pas tout dire en une seule phrase, dans une seule page. Quand je parle de l'émotion par rapport aux héros, c'est par rapport aux dictatures. Donc ensuite, j'en parle aussi par rapport à ce qu'on appelle le leader de Chab. Mais je ne peux pas, en une seule phrase, parler de l'ensemble des sujets. Généralement, c'est compliqué. Non, non, mais je parlais de tout le livre. Dans tout le livre, ça manque un peu... Il manque le deuxième étage qui serait celui de l'analyse. Il y a un exposé d'effets. Moi, j'ai appris des choses, je le dis franchement. Il manque ce qui est un peu ennuyeux quand même. Bon, je n'ai pas ce même sentiment, mais... Ça ne m'étonne pas. Sinon, je n'aurais pas écrit comme ça, mais... Ce n'est pas tellement le point de vue de vos confrères. C'est plus factuel, je trouve. Ce n'est pas tellement le point de vue de vos confrères qui, eux, ont exprimé une position positive par rapport à ce livre. Il ne manque pas de lucidité non plus. J'ai lu par ailleurs vos propres livres avec intérêt, d'ailleurs. C'est vrai. D'autant plus qu'Éric Zemmour est journaliste politique. Bon, celui-là supporte peut-être la comparaison. Ça me rappelle la phrase souvent citée par Disraeli. « Quand je me considère, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Oui, nous avons la même philosophie. Deux derniers points. Donc, vos livres me consolent. Très bien, très bien, très bien. On inversera les rôles, un jour ce sera très amusant. Je ne vous laisserai pas parler non plus. Deux derniers points. Je vous laisse parler. Je vous écoute avec intérêt. Il te laisse et parler, ce n'est pas comme moi. Non, par exemple, vous ne posez pas non plus... Alors, il y a des choses qui se passent au niveau supérieur. Vous me posez ou peu la responsabilité du citoyen. Moi, je suis étonné par ce spectacle chaque matin de gens qui passent devant des kiosques à journaux sans acheter un payant et qui prennent un gratuit. Je veux dire, à un moment, il faut quand même poser la question de la responsabilité. Parce que que faire contre un malheur que tout le monde souhaite ? Vous dites, la presse d'opinion recule, ce qui est en effet un fait très important. Aux Etats-Unis aussi. Mais partout. Aux Etats-Unis, c'est dramatique. En France aussi, vous citez les chiffres. Pourquoi est-ce que vous ne posez pas la responsabilité individuelle ? En gros, dites, les gens préfèrent dire 20 minutes, métro ou direct matin, que Libération ou l'Humanité. Et alors qu'ils ont le choix à 3 mètres de distance. Ce n'est pas seulement une crise. Ils ont le choix. Non. Il y a un acte citoyen, il y a un repas. Oui, mais c'est ça. C'est le problème de la gratuitère. Non, mais ils ont le choix de faire un acte citoyen, presque, ou pas. D'accord, mais ça a un prix. Alors l'acte citoyen peut avoir un prix. Mais pour les jeunes notamment, 1,40€ pour un journal, ce n'est pas une dépense qui est négligeable. Il faut quand même dire aux gens qu'ils peuvent avoir le Figaro gratuit dans les parkings. Oui. Ils peuvent avoir Zemmour gratuit dans les parkings ou dans les hôtels. Juste une question. Vous parliez du héros. Bon, moi je suis attentif à ce que font les présidents africains, etc. J'ai lu, mais réellement avec surprise, parce que c'est chez Ballant que je crois vous diriger. André Ballant qui publiait des livres plutôt impertinents. Un livre qui s'appelle Le Code Billat, qui est un éloge dithyrambique du président Paul Billat, qui n'est pas tout à fait un démocrate, qui est au pouvoir depuis 27 ans, qui fait réviser la Constitution. Bon, c'est un éloge un petit peu appuyé chez un éditeur qui, naguère, était anticonformiste. Mais vous aurez la réponse à votre question quand on parlera du livre de Guillaume Cochin. Je vois pas très bien le rapport, mais... Mais vous allez voir. On va le voir tout de suite, puisque c'est Guillaume Cochin qui va prendre votre trincement de frontières. Merci pour cet enchaînement formidable. L'état spectacle de Séchéplon, signé Roger Gérard Schwarzenberg.